Santé sexuelle, comment utiliser une digue, ce préservatif pour cunnilingus et anulingus. A l'image du préservatif, ce dispositif permet de se prémunir des infections sexuellement transmissibles. Là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Mais là où il y a un risque inutile d'attraper une infection sexuellement transmissible IST, il n'y en a pas vraiment non plus. D'où l'importance d'avoir des rapports sexuels protégés. Si le port du préservatif en cas de pénétration, dans une moindre mesure, de fellation, est entré dans les mœurs, l'usage de moyens de protection en cas de cunnilingus ou d'anulingus l'est nettement moins. Pourtant, les risques d'attraper des IST lors de ces rapports bucogénitaux sont bien réels. Mais il est-il est possible de s'en protéger ? Comment ? En utilisant une digue dentaire. Oui oui, une digue dentaire. Si vous ne connaissiez pas, pas de panique, on vous explique le schmilblick. Un rempart ou IST. Une digue dentaire, à l'origine, c'est un champ opératoire, ce petit carré de latex utilisé par le dentiste quand il soigne une ou plusieurs dents, qu'il veut isoler du reste de la bouche et de la salive. En pratique, ça ressemble à ça. Mais, vous le savez désormais, la digue dentaire est aussi un rempart contre les IST en cas de rapport bucogénital ou bucoanal. D'ailleurs l'Institut national de prévention et d'éducation à la santé, IMP, le rappelle, la bouche est un organe sexuel à part entière. Populaire, la sexualité orale est de plus en plus plébiscitée, en particulier chez les adolescents, entre partenaires de même sexe, mais pas que, et nombreux sont ceux qui considèrent qu'elle est sans risque. Or cette pratique peut être à l'origine d'IST entre partenaires tant au niveau buccal qu'anogénital. La bouche est potentiellement vectrice et victime d'IST, a indiqué le docteur Fabrice Campana, chirurgien dentiste au Centre Massilien de la FAS à Marseille, lors d'une conférence sur la santé buccodentaire donnée par l'Association dentaire française ADF. Une trentaine de bactéries, virus et parasites se transmettent sexuellement y compris lors de pratiques orogénitales, fellations, cunnilingus, anulingus. VIH, herpès, papillomavirus, hépatite B, gonocoque ou encore chlamydia peuvent ainsi se transmettre en pratiquant le sexe oral. Tout comme la syphilis, qui est en forte recrudescence depuis quelques années, alerte le docteur Campana. Justement du fait d'être une sexualité orale non protégée. La digue, mode d'emploi. Donc, quand l'ambiance se réchauffe, au même titre que l'on sort un préservatif au moment de la pénétration, on pense désormais à utiliser une digue avant de passer aux caresses buccogénitales. Encore faut-il arriver à se procurer ce moyen de protection peu connu, mais qui fait de plus en plus parler de lui. Si en pharmacie ou dans les sex-shop on trouve pléthore de préservatifs en tout genre, les digues, elles, s'y font beaucoup plus rares. Et quand on y parvient, leur prix peut calmer quelques ardeurs, puis qu'une boîte de 15 digues peut coûter près de 40 euros, si elles ne sont pas en rupture de stock. Pas de problème, on peut se fabriquer une digue dentaire fiable en 2 secondes et pour presque rien. Suivez le tuto, prenez un préservatif ni troué, ni périmé, bien entendu. Sortez-le délicatement de son sachet, avec une paire de ciseaux désinfectés, coupez le réservoir. Vous obtenez alors une sorte d'anneau qu'il faut couper. Ne reste plus qu'à déplier le préservatif et vous obtenez une digue prête à l'emploi, explique le docteur Fabrice Campana. Placez la face lubrifiée contre la vulve ou l'anus de votre partenaire et la suite, vous la connaissez. Au besoin, il est possible de l'utiliser avec du lubrifiant, à condition qu'il soit à base d'eau. Comme un préservatif classique, la digue, est bien sûr, à usage unique et à jeté après utilisation. Alternatives et fils dentaires Faute de campagne de prévention d'ampleur sur elle, la digue reste assez méconnue et boudée, d'autant qu'il faut un peu d'entraînement avant de maîtriser son usage. Mais quelques alternatives inventives ont vu le jour pour se prémunir des IST en cas de rapport orogénital. A l'instar du gant de latex sans talc, à usage unique aussi. Il suffit de le couper juste sous les 4 doigts de la main, on laisse pouce puis de le couper dans le sens de la longueur. Ensuite, on lubrifie la face externe, on insère la langue dans l'emplacement du pouce et roule les jeunesses. Certes, la méthode ne doit pas être facile à aborder avec un nouveau et nouvel partenaire, mais l'objectif, capital, est comme avec le préservatif d'éviter les IST. Enfin, histoire d'être complètement au taquet sur le volet de la sexualité orale bien protégée, il faut savoir qu'une mauvaise hygiène bucodentaire, tout comme la présence d'une blessure ou d'une inflammation muco-gingivale, favorise la transmission des IST. Il y a un certain timing à respecter, préconise le Dr Campana. Il est recommandé d'éviter le brossage et l'utilisation de fils dentaires dans leur précédent et suivant un rapport sexuel oral. Sous-titrage Société Radio-Canada